La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la coupure d'électricité en pleine cérémonie d'ouverture du sommet de l'IDA vend au King Fat Palace Hôtel hier est en vedette dans les journaux parus aujourd'hui vendredi 8 juillet 2022. Réoumi Quotidion, qui nous l'apprend à sa une, parle même de scandale et livre la colère du président Salle qui était dans tous ses états avant d'exiger des sanctions au niveau du top management. Maki, disjonct, titre le termo et le quotidien, dans le journal de Madiambaljani, le chef de l'état juge intolérable ce genre d'incident et estime qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail et cela mérite des sanctions. Et des sanctions, il y en a eu si on en croit Vox Populi qui nous apprend que le DG de la Sénélec a fait sauter des fusibles. BT a créé un survoltage à la direction réseau où au moins trois directeurs, un chef de département, un chef de service et d'autres lampions ont été grillés. Des sanctions sont également attendues du côté de King Fat Palace Hôtel selon Vox Populi qui rapporte le long moment de gêne et de colère du président Maki Salle devant ses invités chefs d'état après ce délestage électrique. Il a invité le protocole à régler définitivement ce genre d'incident qui n'est pas tolérable, renseigne ce quotidien. Et le journal Busby nous apprend la nomination de quatre nouveaux directeurs qui remplacent ceux qui ont été sanctionnés relativement à la coupure de courant en plein sommet d'Ida hier au King Fat Palace, ce que ce journal qualifie à la limite d'humiliation de Maki Salle devant ses homologues. Restons avec Busby qui voit par ailleurs dans les propos d'Ousmane Souanko sur la Casamance une agression à la nation, livrant une vague d'indignation, évoque ce populif et état d'avalanche de réprobation contre Souanko, qualifié de fractionniste de rebelles et d'ethnicistes qui ne s'assume pas par l'addiop dans ce journal. Oumaritounian estime que ce discours est unique dans l'histoire de notre pays et il est unique. Le 20 ans qu'il ensemence est dévastateur, ajoute l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, pendant qu'Abdoul Mbaye se dit contre toute déclaration visant à exploiter politiquement la haine ethniciste ou raciale. Les pastéfiants répliquent cependant avec elle, Malik Ndiaye, qui rappelle quelques discours extrêmement graves de Maki Salle et ses soutiens. Abdou Sané, lui, démolit Babakar Ba et charge Maki dans ce journal, qui nous fait part aussi de l'audience accordée par le président Bissawo-Guinéen au leader de PASTEF Ousmane Souanko hier. Membre de PASTEF et maire de Padua, Maïmoun Adjaye est elle sortie de sa réserve pour pointer un mensonge et une manipulation dans les accusations de détournement présumé de 12 millions de francs CFA à la mairie de la Padua, rapporte 24 Heures. Et dans Vox Populi, l'on note que Maïmoun Adjaye s'est blanchie des mensonges en brisant le silence sur le détournement supposé à la mairie de la Padua. 24 Heures pendant ce temps nous conduit au Royaume-Uni pour parler de la démission de Boris Johnson pour mensonges, scandales et conflits d'intérêts. Et si nos ministres sont inspirés, c'est que se clame ce quotidien pendant que Walfu Quotidien parle d'une belle leçon anglaise aux Africains, évoquant aussi la démission de Boris Johnson qui a été emportée par les affaires. Restons avec Walfu Quotidien, qui fait état d'une situation de sauve-quipo chez les auxiliaires de justice, informant que 50 greffiers ont déserté en 5 ans. Le vrai journal, pour sa part, rapporte une guerre des professeurs relativement au parrainage et au rejet de listes de coalitions en direction des législatives et en direction de la Tabaski. Sud Quotidien parle d'incertitude pour les gourgourlous face à la flambée des prix du mouton et des denrées de première nécessité. Ce journal signale ainsi des moutons VIP inabordables, des radios galrares et des éleveurs malians et mauritanians qui zappent Dakar, des denrées de première nécessité qui prennent les ascenseurs. Un véritable casse-tête pour les chefs de famille emploi à la tabasquise, souligne le journal du groupe Sud Communication. Et le vrai journal à propos de la tabasquise et de la crise socio-économique donne la parole aux imams. Au moment où Libération voit et signale Chir Abdumbaké Baradoli est chère Oumadjane proche d'une liberté provisoire. Le député, entendu au fond par le juge hier, a soutenu qu'il parlait du souffle de l'odontèque et de la Dior Combrade. Ce journal reparle par ailleurs de l'assassinat d'Indaïdjop à Touba et affirme que l'autopsie révèle l'horreur. La victime était en état de grossesse avancée, note ce quotidien qui rapporte que le certificat de genre de mort fait état de cinq plaies pénétrantes sur le corps sans vie d'Indaïdjop qui est décédé suite à une asphyxie mécanique après des coups et blessures provoquées par une arme blanche. Malgré le désistement du père de la victime et ses explications, le mise en cause est visé pour meurtre avec préméditation. Renseigne le quotidien Libération. Plusieurs quotidiens rapportent le déballage de Boniface Ndang, sélectionneur des lions du basket, qui se prononce notamment dans Sud Quotidien sur les problèmes de voyage, la dispute entre dirigeants et joueurs. Pendant ce temps, Sunulambe s'intéresse aux quatre dates inoubliables de la carrière de Gris qui est en quête de rachats face à Bala. Dans ce même journal, Boignang 2 fait son mea culpa et affirme que Tafatin l'a réveillé. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.